Alors bonjour à tous, Mickaël, gérant du Shonen Bar avec M. Montagnana Florian, co-gérant. Et nous allons aujourd'hui vous présenter le Shonen Bar. Alors l'idée nous est venue parce que c'est une passion commune. Et dans la zone, on n'avait pas plus de repères pour les gens qui avaient une passion manga ou jeux vidéo. Donc on a décidé d'ouvrir ça à deux, étant donné qu'on est tous les deux passionnés par le projet. Une amitié qui date depuis plus de 20 ans. Ça a toujours été quelque chose pour nous d'ouvrir quelque chose en commun. Et on a décidé d'ouvrir ce bar justement pour vous en faire partager les faits aujourd'hui. Voilà donc ici ce sera la partie barre pour tout ce qui est consommation, pour tous les fans de manga. Et en bas il y aura un monde arcade où vous pourrez retrouver les jeux récents et les jeux de votre enfance. Et aussi donc les échanges et les ventes de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! et Magic. Musique C'est parti ! Alors, je me trouve avec Paul au Shonen Bar. Salut Paul ! Bonjour Vincent ! Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je viens pour découvrir un peu le lieu, pour le redynamisme de Forbach. Et puis après, je suis passionné de jeux vidéo et de pop culture. Donc c'est un endroit qui m'a attiré directement. Quand j'ai vu Shonen, ça fait référence au manga et à tout ce qui est le Japon. Et j'aime particulièrement cet univers dans la pop culture à travers justement les manga et les animés. Comment tu as eu connaissance de ce lieu ? J'ai eu connaissance de ce lieu la semaine dernière quand je suis passé au centre-ville de Forbach. J'ai vu que le bar justement allait ouvrir bientôt. Et je me suis dit, je vais repasser la semaine prochaine. Et puis après, quelques un peu bouches à oreilles si je puis dire. Et c'est comme ça que j'ai connu le Shonen Bar de Forbach. Le bar, je pense que c'est un projet qui va aller très loin. Parce qu'avant, on avait le Gabriss Game. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Place Aristide Briand à Forbach. Et concernant la redynamisation de Forbach, c'est un très beau projet. Parce que vous voyez, on a des salles justement d'arcade, de jeux vidéo, avec un bar à l'étage. Donc je pense que ça va être un très bel endroit pour accueillir les gens et faire quelques événements justement en lien avec la pop culture. Et il va se passer de très très belles choses ici. Avec des soirées à thème, les samedis soirs. Donc ce soir, soirée d'ouverture par exemple. Samedi prochain, possibilité de voir encore avec un DJ pour une soirée années 80, 90, 2000. Et pour vous faire revivre justement vos années passées et les années que vous n'avez pas connues. Après, on a aussi pensé justement à faire un petit before en fait. C'est-à-dire que les gens puissent venir s'amuser dans le coin de Forbach avant de sortir en boîte. Donc nous avons une boîte partenaire qui est le 33 Club de Saint-Avol. Les gens peuvent venir chez nous s'amuser avant d'aller au 33 le samedi soir. Si vous êtes passionné de jeux vidéo, de manga, vous pourrez nous retrouver à Forbach pour venir passer un bon temps avec nous et avec toute l'équipe. Et merci donc à ForFM aussi pour nous avoir accordé cette opportunité pour une super interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada